Musique Vu hier soir, Tyrannosaure de Paddy Constantine, plongée sombre et violente dans la pauvreté des sub-herbes anglais, mise en scène extrêmement sabre parce qu'à l'économie, très portée sur les personnages, ce qu'il sauve in extremis, un très gros manque d'ambition plastique et narratif, et grosse faute de goût final lorsqu'il est fait appel à l'artifice de la voix off, le personnage principal lisant la lettre à voix haute pour personne d'autre que pour le spectateur. Dommage, car cela tranche avec le reste du film, très naturaliste, à la limite de la peinture. Si le scénario pose un problème de rythme, comme 99% des films anglais, l'écriture des personnages est au cordeau. Et mon dieu, après The Witch, le 1% restant, mais quel casting ! Quel claque ! Certains seront tentés de faire la comparaison avec Breaking the Ways, mais laissez-moi vous dire que personne n'arrive à la putain de cheville de Peter Mulan dans ce registre, bordel ! Mention très très spéciale à l'ensemble du casting qui l'entoure. De ce point de vue, le film est une réussite. Vu, également, Isle César, des Frères Cohen, un film vertigineux où tout est question de surface et de faux-semblants. Toutes les ambiguïtés sont aussitôt chassées par du spectacle, et sans croire au spectateur qu'il a assisté à un film gentillé et inoffensif. Il n'en est rien ! Le film possède une trame dense et un large éventail de situations, articulées dans le strict respect des codes de genre classique hollywoodien, mais pris en otage par des règles issues d'un tout autre format. « We are the future ! » s'exclame l'un des scénaristes du passé, tandis que l'ombre du vrai futur, celui post-cinéma du tout-écran, télé et internet, menace comme cette photo noir et blanc du premier essai nucléaire. « Armageddon ! » s'exclame Manix, le Hollywood fixeur et gardien des mythes, tandis que d'autres se demandent comment l'on doit représenter ou non Dieu à l'image. Un carton de travail annonce « God presents to be shot ». Pendant ce temps, des communistes hésitent à se jeter à l'eau pour sauver la mallette remplie d'argent. Les Cohen réussissent le parfait film classique, avec tous les moyens contemporains. Cela crée une contraction extraordinaire, un ensemble de figures que l'on appelle le cinéma. Ça fait du bien de pouvoir reparler de politique des auteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !